Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir Jacques. Alors d'emblée d'hier, revenons sur la journée d'hier. Des présidents africains sont montés à la tribune de l'ONU en fin de journée. Que doit-on retenir de leur discours ? Jacques, la journée d'hier était bien chargée, comme on l'a déjà relaté hier. Mohamedou Bouhari, le président nigérien, s'est exprimé, mais aussi le président burkinabé. Mais ce qu'on attendait, c'était le discours du sénégalais Macky Sall, qui est passé un peu plus tard en fin de journée. Donc Macky Sall, qui s'est adressé à l'auditoire de l'Assemblée Générale, à l'ONU, a surtout prôné le multilatéralisme. Il a déclaré que la paix, la sécurité et la stabilité dans le Sahel sont partie intégrante de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans le monde. Donc c'est plutôt une vision d'ensemble. Il a également parlé du rôle du Sénégal dans la MINUSMA, au Mali, et des soldats sénégalais qui sont présents sur le terrain. Et finalement, il a réitéré son appel par rapport à la lutte contre le terrorisme. Il a expliqué que le terrorisme impacte des millions de personnes dans le Sahel et que la question de la sécurité est par conséquent la question primordiale en ce moment. Écoutons un extrait de Macky Sall. Au Sahel, des groupes terroristes continuent de semer la mort au quotidien, de provoquer des réfugiés et personnes déplacées par milliers et de détruire des services sociaux de base. En tant que contributeur de troupes à l'aménagement, le Sénégal est solidaire de l'action des pays membres du G5 Sahel et des partenaires de l'Alliance pour le Sahel. Parce que les périls transcendent les frontières, leur prise en charge ne saurait donc être fragmentée. Également à la tribune, le Nigérien Mohamedou Issoufou, Didi. Jacques, pareil pour Mohamedou Issoufou. L'importance, c'était surtout cette année, la question du Sahel et de la sécurité dans le Sahel. Il a donc, avant de parler du Sahel, remercié d'abord le soutien des pays qui ont soutenu la candidature du Niger, qui a été récemment choisi comme membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Et donc, au cours de ce remerciement, il a souligné que le Niger assumera cette charge avec engagement et conviction pour contribuer à la recherche de solutions aux différents défis auxquels fait face l'Afrique et le monde. Et donc, il a également mis en avant aussi le multilatéralisme dans la lutte contre le terrorisme. En effet, la sécurité est un bien public mondial. En mettant en place des coalitions fortes de lutte contre le terrorisme en Afghanistan, en Irak et en Syrie, la communauté internationale l'a bien compris. Nous déplorons qu'il n'en soit pas ainsi, au Sahel et dans le bassin du Lac-Tiade, où les menaces des organisations terroristes et criminelles ont été amplifiées par la crise libyenne, crise dans le déclenchement de laquelle la communauté internationale a de graves responsabilités. Par conséquent, comme j'ai eu à l'indiquer à maintes reprises, la communauté internationale ne doit pas détourner son regard de ces deux régions, dont les populations, notamment les femmes et les enfants, connaissent des souffrances indescriptibles. Quant au chef de l'État malien, Ibrahim Boubacar Keïta, il doit s'adresser à l'Assemblée générale de l'ONU en fin d'après-midi. À quoi faut-il s'attendre, Zili ? Tout à fait, Jacques. En fin d'après-midi et même peut-être en début de soirée, puisque le discours pourrait avoir lieu vers 20h, et il n'est que 15h30 ici. Donc, par rapport au discours d'Ibrahim Boubacar Keïta, il est anticipé qu'il va parler, comme ses prédécesseurs, de la question de la sécurité dans le Sahel, et en particulier du cas du Mali, et aussi du terrorisme, et il va plaider pour une action multilatérale afin de résoudre le problème d'insécurité, mais également parler aussi du problème de la pauvreté, qui, couplé avec le terrorisme, aggrave énormément la situation au Mali. Et donc, aujourd'hui, il est également prévu que la Mauritanie parle, mais aussi le président de la Guinée et du Togo. Beaucoup de discours sont attendus. Oui, et puis, Zili, ce matin, la Côte d'Ivoire a organisé une rencontre en vue de mettre en place un cadre de concertation entre pays francophones du Conseil de sécurité de l'ONU. Pouvez-vous nous en dire davantage sur ces travaux, Zili ? Alors, très rapidement, Jacques, par rapport à ces travaux qui ont eu lieu ce matin, la Côte d'Ivoire a organisé cette réunion, donc une réunion qu'il n'a jamais eue, parce que, tout simplement, ils veulent créer un cadre francophone avec les pays membres du Conseil de sécurité et surtout les pays qui sont des membres non permanents avec les pays francophones, afin que ceux-ci puissent créer, avec la francophonie, un cadre dans lequel ils vont essayer de résoudre les questions de maintien de la paix. C'est surtout la question de la sécurité qui a été soulevée ce matin. Zili Dicot, vous êtes notre correspondante à New York. Je vous remercie et j'imagine qu'on va vous retrouver demain. Merci, à demain. Olumide revenait d'un cours du soir à l'Institut international de journalisme à Abu Dja, lorsque plusieurs hommes armés l'ont attaqué puis amené dans un endroit inconnu. J'ai essayé de me débattre pour ouvrir la porte, mais ils m'ont immobilisé. Ils m'ont frappé avec une clé, des outils, et le kidnappeur a immédiatement sorti son arme à feu puis a menacé de me tuer. Il a été détenu pendant plusieurs jours et torturé jusqu'à ce qu'un montant inconnu soit versé aux ravisseurs. Mais la semaine dernière, des dizaines de ravisseurs ont été arrêtés et présentés publiquement à Abu Dja. Selon la police, près de 685 enlèvements ont eu lieu dans tout le pays, soit une moyenne de 7 kidnappings par jour. Les kidnappeurs demandent entre 1 000 et 150 000 dollars de rançon en fonction des ressources financières des victimes. En fait, la plupart d'entre nous s'y attendaient parce qu'à cause de la faim dans nos pays, le Nigeria connaît un marasme économique depuis des années maintenant. Les crimes vont certainement augmenter parce que les gens sont de plus en plus désespérés. Face à la recrudescence de ces crimes, le gouvernement nigérien a mis en place une équipe d'intervention en cas d'enlèvement. Depuis lors, la sécurité s'installe progressivement. Il y a en fait une baisse significative du taux d'enlèvement au Nigeria et cette baisse a commencé à se manifester peu après le lancement de l'opération Pouf Arrere, une stratégie anticriminalité efficace et efficiente. Des experts disent que si le gouvernement travaille à réduire les facteurs déclencheurs comme le chômage et la pauvreté, la vague d'enlèvement diminuerait considérablement. Vol en partance pour Manchester, annulé. En attente à l'aéroport international d'Enfida, au sud de Tunis, le temps monte d'un cran. David veut rentrer chez lui, il n'en peut plus d'attendre, tout comme les 4 500 britanniques dont le gouvernement a affrété des avions pour leur apatriement. Maintenant, ils lisent qu'ils ne peuvent pas garantir que nous serrons de l'avion. Ils ont mis tous les voyageurs en face de nous dans l'avion pendant que nous faisions la queue. C'est tellement frustrant. Comme lui, ils sont environ 10 000 touristes dont les vacances ont viré au cauchemar après la faillite de Thomas Kouk, l'agence de voyage à qui ils ont confié l'organisation de leur séjour touristique en Tunisie. Le voyagiste a fait faillite lundi dernier avant d'avoir réglé les factures pour la haute saison estivale. Les MPA s'élèvent à plus de 60 millions d'euros selon les premières estimations de la Fédération tunisienne de l'hôtellerie. Le marché est très faible de Thomas Kouk sur la Tunisie et il représente 3,5% de marché global. Thomas Kouk, Angleterre, actuellement, il est à 107 000 clients depuis le 1er janvier. La Fédération tunisienne de l'hôtellerie a appelé l'État à soutenir les hôtels touchés par des crédits d'impôt et autres facilités. Elle pense désormais que la solution consiste à ouvrir le marché des agences de voyage. L'Open Sky, je pense que c'est vraiment une réponse à la crise que nous venons de vivre, surtout que pour nous, les hôteliers, ça rééquilibrera le rapport de force que nous avons avec les tours opérateurs. Pour l'heure, une caisse de compensation britannique doit prendre en charge les nuités des touristes concernés à partir de la date de la faillite. Un tournant pour la présidence Trump. C'est en tout cas ce que les démocrates espèrent. La Chambre des représentants va ouvrir une enquête officielle de destitution. Je demande à nos six comités de poursuivre leur enquête dans le cadre d'un dossier de destitution. Le président doit être tenu responsable. Personne n'est au-dessus de la loi. Trump pourrait ainsi devenir le quatrième président des États-Unis à faire face à une procédure de destitution. Il n'a pas nié avoir suspendu l'aide à l'Ukraine, une aide approuvée par le Congrès. Ces fonds ont été payés, ils ont été entièrement payés. Mais ma plainte reste la même jusqu'à ce que l'Europe et les autres pays apportent leur contribution à l'Ukraine parce qu'ils ne le font pas. La révélation du lanceur d'alerte semble être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Aujourd'hui, une majorité d'élus démocrates de la Chambre est favorable à la destitution. Si le président ne se conforme pas, s'il continue à faire obstruction au Congrès et à bafouer la loi, Donald Trump ne laissera d'autre choix au Congrès que celui de lancer une procédure de destitution. Ce serait une tragédie, mais une tragédie dont il est lui-même l'auteur. Pour les démocrates, la crise de sécurité nationale devrait concerner tous les Américains, même si la majorité ne soutient pas la motion de destitution. Les groupes d'intelligence du Congrès devraient entendre le lanceur d'alerte qui témoignera plus tard cette semaine. De son côté, la Chambre poursuivra ses enquêtes. Bonsoir à tous. Faouzi Benzati n'est plus l'entraîneur de l'étoile du Sahel. Le technicien tunisien a jeté l'éponge à quelques jours du match retour des 16e de finale de la Ligue des champions contre l'assenté Kotoko du Ghana. Cette démission intervient suite à l'élimination de l'étoile du Sahel lors de la Coupe des clubs arabes face à Chabab de la Jordanie en 32e de finale. Benzati est critiqué depuis quelques semaines en raison des contre-performances de son équipe. Lors des cinq dernières rencontres, le club tunisien a enregistré quatre défaites et un match nul. C'est donc Sam Benzati qui avait rejoint le club de Sous en provenance du Hidad Athletic Club que l'étoile du Sahel tentera de renverser la vapeur ce week-end devant l'assenté Kotoko du Ghana. À la Ligue, on le rappelle, les Ghanéens s'étaient imposés 2-0. Rafik Mouamdi a su l'intérêt. En tennis, Novak Djokovic confirme sa reprise à Tokyo. Le numéro 1 mondial effectuera son retour sur le circuit au tournoi ATP qui débute la semaine prochaine près d'un mois après sa blessure à l'épaule gauche. Le serbe dont le rang est menacé par l'Espagnol Rafael Nadal a commencé à s'entraîner. Novak Djokovic a été contraint à l'abandon de 8 septembre à l'US Open à cause de douleurs à l'épaule lors de son huitième de finale face au Suisse Stan Wawrinka. Mais il avait alors aussitôt affirmé que la saison n'était pas terminée pour lui qui avait gagné cette année deux étapes, donc du grand chélème en Australie et à Wimbledon et qui a disputé les demi-finales de Roland Garros en France. Il a également prévu de participer à la Coupe d'Evis qui se disputera du 18 au 24 novembre prochain à Madrid. Et pour finir, le britannique Sébastien Nkwe, seul candidat, a été réélu sans surprise à la tête de la Fédération internationale d'athlétisme à doigts, ancienne légende de l'athlétisme britannique devenu homme politique, Sébastien Nkwe, est président de l'I2AF depuis 2015 et a été réélu pour quatre ans à deux jours de l'ouverture des mondiaux lors de son premier mandat. Il a notamment permis de créer l'unité d'intégrité d'athlétisme chargée de juger les questions d'éthique et de dopage et a dû gérer l'épineux dossier de la Russie dont la Fédération est suspendue depuis novembre 2015 suite à un vaste scandale de dopage institutionnel. Voilà, c'est tout pour les sports. On se retrouve demain. Ce matin, ils sont environ une vingtaine à écourter leur sommeil et à enfiler la tenue de sport. Aujourd'hui, ces bénévoles de la troupe Mercato se lancent dans un footing d'environ 40 minutes en plein cœur de N'Djamena. Objectif, c'est maintenir en bonne santé avec un jogging calibré au rythme de participants. À l'arrivée, il faut se désaltérer avant d'enchaîner avec des sciences d'étirement et de fitness. À seulement quelques mois, les premiers effets se font déjà sentir, remarquent la plupart des participants. Depuis un bon bout de temps que j'ai commencé à courir avec les autres, à faire des étirements, je ne ressens plus les douleurs, je ne me réveille pas pour bâtirer et je ne suis pas malade. Donc, ça me fait des économies par rapport aux médicaments que j'achetais avant. Avec ces MercatoFooting, les initiateurs se luttent contre certaines maladies chroniques comme l'hypertension, le diabète, l'obésité et le problème cardiovasculaire. Un pari reçu car les coups de ces entraînements semblent attirer de plus en plus des adeptes. On est pratiquement tous en forme et vous voyez le nombre que ça a drainé. Donc, nous trouvons que le résultat est positif. Je crois qu'il y a un mois, nous avons, à l'occasion du premier anniversaire de MercatoFooting, nous avons organisé une marche qui a drainé assez de N'Djaménois et N'Djaménoises. Nous en revivons de nouvelles personnes qui sont intéressées et qui viennent vers nous. Parfaite illustration de la dache vaut mieux prévenir que guérir. La troupe Mercato séduit de plus en plus des Tchadiens grâce à une pratique ludique du sport et leur évite de même de payer des ordonnances trop salées. Voilà, point final à ce journal. Merci d'avoir été des nôtres ce soir. Rendez-vous demain, même heure, même endroit. Merci à toute l'équipe qui se joint à moi pour vous souhaiter une très belle soirée. Merci à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada